Olivier, on a déjà retourné un samedi dernier cet épisode de Goup de France, on a projeté sur le championnat, est-ce que tu sens qu'on voulait passer à autre chose et à oublier ces conseils et les aventures ? On doit passer à autre chose, mais on ne doit pas oublier, on ne doit pas oublier, certainement pas. Il y a eu une élimination, une déception, pour l'ensemble du club, que ce soit pour les joueurs, le staff, les dirigeants, le Président, donc on était frustrés de ne pas continuer l'aventure dans cette Coupe de France qui nous tenait à cœur. Maintenant c'est fait, on est passé à autre chose. Est-ce que tu l'as en suivi à la même chose que vous et qu'est-ce que ça t'évoque pour toi ce match face-to-op ? Le match face-to-op ? Pour nous, c'est très simple, j'ai envie de dire, c'est notre deuxième étape de montagne après Sochaux. Autant Sochaux, c'était, j'ai envie de dire, un call de première catégorie, autant ce match, j'ai envie de dire, c'est un call hors catégorie. Il n'y a qu'à regarder les statistiques, tout simplement. Pour moi, c'est sincèrement la meilleure équipe que j'ai vue dans le jeu. Lucas a fait vraiment un super travail. En plus d'avoir cette part de réussite, parce qu'il en faut, mais c'est une équipe qui a perdu une seule fois, qui est sur, je crois, une dynamique de 11 matchs sans défaite, meilleure attaque, meilleure défense, deuxième meilleure équipe à l'extérieur, ça fait, ça peut faire peur, mais en même temps, ça reste un derby. Et pour nous, on aura la volonté, voilà, d'être à la hauteur de l'événement. Et c'est, il va falloir faire un exploit, il va falloir faire un exploit et être un peu dans les mêmes dispositions que ce qu'on a pu faire ces dernières semaines, dans la combativité, dans la détermination. Et puis, nous aussi, on a envie de continuer notre dynamique. Tu parles hors catégorie. Toi, tu mets les favoris pour la montée. Ah oui, complètement, complètement. Avec, voilà, ce trio-là, depuis le début de la saison, Sochaux, Bordeaux, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, les voyants sont vraiment ouverts de leur côté. Et ça se sent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de confiance. Est-ce que ce match a relevé d'importance particulière du fait que ce soit Loire ou Cloppy ? Moi, je suis content déjà d'être adieu au show, de pouvoir jouer un derby, un deuxième derby, avec certainement une assistance importante. Donc ça, c'est bien. Comme contre Saint-Etienne, donc ça va créer une petite évaluation aussi, donc sympa. C'est-à-dire que là-dessus, aussi, un peu, pas de tes joueurs, ça peut-être ? Alors, nous, on joue avec nos qualités, nos propres qualités. Après, il ne s'agit pas de déjouer, il ne s'agit pas de se prendre pour d'autres. Parce que je pense que nous, on est toujours avec beaucoup d'humilité. Parce qu'on doit être dans un état d'esprit irréprochable, une mentalité, voilà, hors normes, si on veut franchir l'état. On parle beaucoup de la dynamique à l'aise. Vous aussi, votre équipe, elle est chez la Coupe de France. Elle est sur une belle dynamique. Est-ce que vous sentez que le capital de confiance est, entre guillemets, au top ? Au top, quand je vois la fin du match face à Sochaux, il y avait énormément de déceptions et de frustrations. Il faut revenir quand même sur les éléments qui ne nous ont pas été forcément favorables, avec notamment ces deux pénaltys encaissés. Depuis le début de la saison, on a quand même encaissé sept pénaltys. On est l'équipe la plus sanctionnée depuis le début de la saison. A contrario, par contre, on n'a pas eu le moindre pénalty depuis un an. C'est-à-dire qu'on est parmi les cinq championnats européens, l'équipe qui n'en a eu aucun. Donc ça, c'est des éléments, on va dire arbitrage, d'accord, mais ça nous coûte très cher. Et le match à Sochaux nous coûte très très cher en nombre de points. Et j'espère que ce ne sont pas les points qui vont nous manquer en fin de saison. Malgré tout, par rapport à, si on se projette un mois, un mois et demi en arrière, notamment avant quand, et cette victoire qui est un peu lancée de notre série, où je me rappelle bien, vous disiez qu'il était un petit peu inquiet, qu'il fallait un petit peu, qu'il fallait réagir, qu'il fallait prendre des points. Et malgré un calendrier sur le papier compliqué, c'est ce qu'elle a fait. Malgré tout, il y a une sorte de montée en puissance, de prise de conscience peut-être ? Oui, il y a un petit peu tout. Pas les calendriers, pour nous, il est difficile, il sera difficile. Que ce soit la réception du arbre et le dépressement Amiens, il est difficile. Puisque ce sont trois équipes du top 5. Après, cette trêve, je pense, nous a fait le plus grand bien, parce que ça nous a permis un peu de remettre des choses à plat. Et en même temps, de prendre conscience de la matière amicale face à Amiens aussi, qu'on était capable de regagner des matchs, qu'on était capable aussi de marquer des buts. Voilà, et d'être un peu plus solide défensivement, parce qu'on faisait trop d'erreurs individuels. Là, on a trouvé un équilibre, mais cet équilibre, malgré tout, il reste fragile. Il reste fragile, à l'image de ce qu'on vient de vivre en Coupe de France. Donc, c'est pour ça que je parle d'état d'esprit et de mentalité. Si on n'a pas le bon état d'esprit, la bonne mentalité, ça ne passera pas. On parle un petit peu de solide de type. Alors, beaucoup, tu n'as pas participé, mais il était moins en moins en contact avec les autres. Mais est-ce que tu as senti que le groupe avait passé à autre chose et oublié cette mésaventure ? Oui, carrément. C'est sûr qu'on voulait aller plein à cette compétition. Maintenant, c'est juste les tours au but. Maintenant, on est passé à autre chose. On est concentrés pour avoir ce week-end. Est-ce que ce match à soirée est revenu d'une importance particulière pour vous ? Sachant qu'il n'y a quand même pas beaucoup de normes en l'équipe. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une notion de derby ? Oui, quand même. Le coach nous en avait déjà parlé, de ce derby, c'est important pour la région. Donc, oui, on va jouer le match à fond comme les autres. Mais c'est sûr que celui-là, il a eu ça à l'air particulière. Le R paru sur un tiré de 11 matchs sans défait. C'est quoi, ce que vous voulez, les clés pour réussir à faire déjouer cette équipe qui marche très bien depuis tes semaines ? Comme je vous ai dit, c'est un derby. Donc, en vrai, je pense sincèrement que si on met l'agressivité qu'il faut, un peu comme ce qu'on a montré à Sochaux, qui était sur le papier favori ou quand, par exemple, je pense qu'on peut faire mal à cette équipe du joueur. C'est une équipe qui met un chassé assez haut, qui fait un pressing assez haut sur le terrain. Est-ce que toi, par exemple, qui es défenseur, ça va te demander, peut-être plus directement que d'habitude, est-ce qu'il y a un plan entrecarré ce pressing à vrai ? On a utilisé ça sur la vidéo. On a travaillé dessus pendant la semaine. Donc, maintenant, c'est sûr qu'on a préparé quelque chose pour contrer la pressing, entre guillemets. Donc, on va faire ça samedi. Il ne faut pas trop en dévoiler en tout cas. Oui, c'est ça. Et vous, l'objectif, ce sera de poursuivre cette série-là. Vous n'avez pas peur que cette contre-préformance en coupe allait stopper votre élan ? Non, je ne pense pas. Parce que comme je vous ai dit, on est facilement passé à autre chose. On sait que le championnat, c'est le championnat, la coupe, c'est la coupe. Maintenant, on n'est plus dans la coupe, donc on est concentré à 100% sur le championnat. Donc, euh... Avec un style mouvant, depuis la rencontre de la série internationale, ça ne pouvait changer un peu de choses, notamment la philosophie du jeu. On est assurément un peu plus bas et ça ne veut plus faire les comptes. L'idée, c'est de poursuivre là-dessus, là-dessus. Oui, c'est ça. Alors, on est sur une bonne dynamique. Donc, on va essayer de garder ça. Après, on peut toujours s'améliorer sur certains points. De toute façon, tous les jours en travaillant pour, donc... On est confiants.